On a retrouvé tout de suite les Poiriers, une nouvelle de dernière heure. Donc, le corps inanimé d'un homme, on croit que c'est une personne en situation d'itinérance, a été retrouvé dans les dernières heures à Saint-Jérôme-Yves. Absolument, Michel. On peut penser effectivement que ça pourrait être un sans-abri retrouvé dans une tente. Et son décès remontrait à plusieurs semaines, m'a indiqué tantôt un porte-parole du service de police de la ville de Saint-Jérôme. Vers midi hier, c'est un marcheur sur un sentier non balisé qui a découvert, dans le secteur de la rue Fillon, près de l'aréna de Saint-Jérôme, cet individu qui se trouvait dans sa tente. Il y aura autopsie, parce que les policiers, étant donné le long délai du décès, je parlais de quelques semaines, n'ont pas été en mesure de l'identifier. On va se mettre en direction de Saint-Jérôme. On n'aura plus de détails pour vous tantôt, Michel. Par ailleurs, Yves, il y a un nouveau refuge pour itinérants qui vient d'ouvrir, lui, et il se trouve en plein quartier résidentiel dans l'arrondissement Verdun, à Montréal. Et là, cette ouverture suscette de l'inquiétude des gens autour. Oui, parce que vous l'avez dit, c'est en plein quartier résidentiel, quartier familial, il y a une école à proximité, et voilà que la ville, elle l'avait déjà annoncée quand même, mais là, ça se concrétise. Vous allez voir des images tournées à l'intérieur de cette ancienne RPA de la rue Gordon. C'est un beau quartier dans le secteur, et là, il y aura plusieurs dizaines d'itinérants qui vont y trouver un logement à l'approche de l'hiver, Michel, évidemment. Il y aura des services. On veut vraiment les remettre sur le droit chemin. Vous allez entendre Serge Larrault, suivi d'une citoyenne. Vous savez que l'objectif, c'est pas juste d'héberger les gens, c'est toujours de les ramener vers le logement, vers une stabilité. Alors, c'est vraiment un service complet qui va être offert cet hiver parce qu'on doit augmenter le nombre de lits. Le ministre l'a annoncé, on vise 200 lits de plus pour passer à travers l'hiver et donc arriver à quelques 1800 places sur l'ensemble de la ville de Montréal. On est dans une société où on nous assure la garantie sur tout, fait que c'est sûr que c'est à cause de l'insécurité. Puis, ce qui nous préoccupe, mais dans le fond, ça nous a été imposé, là. On n'a pas eu de voix là-dessus. Alors, les nouveaux pensionnaires en situation d'itinérance entreront officiellement demain, Michel, dans cette résidence, ancienne résidence pour aînés, qui a été acquise par la ville de Montréal. Évidemment qu'on va surveiller l'évolution de la situation du côté de Verdun. Merci beaucoup, Yves.